Comment utiliser les drop sets ? Aujourd'hui on va voir quel est l'intérêt de cette technique d'intensification et comment faire pour s'en servir efficacement. Salut c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 42 de questions musculaires. La ministérie dans laquelle japon a vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour utiliser correctement les drop sets. Alors tout d'abord qu'est-ce qu'un drop set ? Et bien un drop set ça va être une méthode d'intensification qui va te permettre d'aller au-delà de l'échec musculaire. L'échec musculaire c'est le moment où tu peux plus réaliser de répétitions supplémentaires avec un poids donné. Et bien ce que tu vas faire quand tu arrives à ce moment là, si tu utilises des drop sets, c'est tout simplement diminuer le poids, réessayer d'aller jusqu'à l'échec musculaire avec ce poids un peu plus léger, puis recommencer à nouveau à diminuer le poids, faire un maximum de répétitions à nouveau, essayer d'aller à nouveau jusqu'à l'échec musculaire, et ainsi de suite, recommencer jusqu'à se retrouver avec un poids vraiment léger. Donc au lieu de s'arrêter au moment où on arrive à l'échec musculaire, ce qu'on va faire c'est tout simplement diminuer le poids, directement enchaîner sur un maximum de répétitions avec ce nouveau poids, atteindre à nouveau l'échec musculaire avec ce poids plus léger, et sans arrêter diminuer encore le poids, avec ce nouveau poids encore plus léger aller jusqu'à l'échec musculaire, et ainsi de suite. Et ce que ça va nous permettre de faire c'est de travailler le muscle à un niveau d'intensité bien plus élevé, que si on s'était arrêté au moment où on avait atteint l'échec musculaire avec la première charge de travail. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes c'est que ton muscle, quand tu vas réaliser un mouvement, il va pas contracter toutes les fibres musculaires, il va en contracter qu'une certaine partie. Et il y en aura une grande quantité qui seront sollicitées qu'une fois que les premières qui ont été sollicitées, elles seront complètement fatiguées, et que ton muscle sera obligé d'aller les recruter. Et c'est pour ça que si tu veux vraiment construire la masse, il va falloir que tu aies suffisamment de volume, c'est-à-dire suffisamment de nombre de répétitions au total, pour que ton corps soit obligé d'aller chercher ces fibres musculaires-là, et que ces méthodes où tu vas aller au-delà de l'échec musculaire, elles peuvent être vraiment intéressantes pour permettre de solliciter tout l'ensemble de ces fibres musculaires qui n'auraient pas été sollicités sinon. Par contre attention, c'est des méthodes qui vont être très lourdes en termes de récupération. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir t'en servir à chaque séance à n'importe quel moment, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que t'auras plus du tout d'énergie pour progresser par la suite, tu arrises même de rentrer en sur-entraînement, et ça on va l'éviter. Donc ces drop-set de façon générale, c'est plutôt ce qu'on appelle des finishers, donc c'est plutôt des méthodes d'insensification qu'on servira à la fin d'un exercice, même plutôt à la fin d'une séance, pour finir complètement ce muscle, pour complètement le fatiguer. Donc en général, quand tu vas commencer ta séance, tu vas plutôt être avec de gros exercices, on sera entre 4 à 8 répétitions relativement lourds pour 4 séries, 1 minute 30 à 2 minutes de repos, où on essaye de choquer tout l'ensemble du muscle avec des poids relativement lourds, et au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, on aura tendance à augmenter le nombre de répétitions, diminuer le poids, aller vers des exercices un peu plus isolés, et à rechercher un volume un peu plus important. Ça veut dire faire un peu moins de séries, mais plus de répétitions, avec des temps de repos un peu moins importants, et on va vraiment se concentrer sur la contraction du muscle, sur le fait d'accumuler du sang et de l'acide de l'acide dans le muscle. Donc on va débuter plutôt des charges lourdes, et petit à petit on diminue le poids, on va vers des exercices plus isolés, et on essaye plutôt de viser le volume d'entraînement. Et c'est plutôt dans cette deuxième phase de l'entraînement, plutôt vers la fin, où ce sera intéressant d'utiliser ces techniques, comme les drop sets, ces finishers, qui te permettront de complètement finir ton muscle. Donc de façon générale, je te déconseille d'utiliser ces drop sets en tout début de séance. Il peut y avoir quelques exceptions, des cas de figure, on peut quand même utiliser ces drop sets, mais si t'es débutant intermédiaire, il vaut peut-être mieux pas que tu les mettes en place dès le début, et plutôt que tu les gardes pour la fin, quand ton muscle est déjà très fatigué, et que tu essayes vraiment d'aller chercher les dernières filles musculaires que t'as pas réussi à solliciter. Donc par exemple, si tu t'entraînes en full body, et que tu utilises mon full body pour des butants intermédiaires que tu pourras retrouver ici, et bien une bonne façon d'utiliser ces drop sets, ce sera de s'en servir sur les extensions triceps à la poulie en fin de séance. Parce que tes triceps, ils ont déjà été pré-fatigués par tes gros exercices comme le développé couché, ensuite tu les avises directement avec tes extensions triceps à la poulie. Il s'agit du dernier exercice, donc après, t'auras plus d'exercices, plus de volume supplémentaire, donc là ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ces drop sets sur cet exercice à la poulie. En plus, l'intérêt de la poulie, c'est que ce sera relativement facile et rapide de diminuer le poids. Tu as juste à enlever la petite barre qui retient les poids, et à la décaler de quelques crans, de ré-enchaîner ensuite sur un maximum de répétitions, de diminuer encore le poids, et ainsi de suite. Parce que ces drop sets, tu pourras pas les faire sur n'importe quoi. Par exemple, si tu utilises une barre au développé couché ou au rowing, ce sera pas évident d'enlever facilement du poids. Tu peux le faire en essayant de bien t'organiser, mais ce sera assez compliqué. Donc c'est plutôt intéressant de le faire sur ces exercices, par exemple à la machine, à la poulie, où ce sera facile et rapide d'enlever ce poids. Ça te permettra d'enchaîner relativement rapidement, sans trop de problèmes, en diminuant très progressivement le poids. Et comme ça, tu pourras vraiment fatiguer tout l'ensemble de ton muscle. Et tu pourras vraiment te permettre de descendre jusqu'à des poids très légers, où tu auras plus qu'à te concentrer juste sur la contraction, sur la qualité d'exécution de ton geste, même si tu auras des poids très légers, à la fin de l'entraînement, on vise pas tellement les poids, on vise plus la qualité de la contraction et ce sera particulièrement vrai sur le drop set. Donc ces drop sets, ils te permettront de vraiment terminer de fatiguer un muscle. Donc ça te permettra de mettre par exemple l'accent sur un muscle qui est par exemple en retard ou tout simplement sur lequel tu veux progresser plus rapidement. Et il faudra que tu l'utilises plutôt en fin de séance. Donc comme par exemple dans le cas d'un full body sur ton exercice triceps tout à la fin de la séance. Tu peux le faire aussi dans le cas d'un split et tu peux même l'utiliser sur les deux derniers exercices. C'est des exercices qui vont travailler le muscle sous des angles différents. Mais évite de t'en servir en début de séance sinon tu risques de manquer de jus pour réussir à choquer efficacement ton muscle avec le reste des exercices de ta séance, ils seront beaucoup moins efficaces. Donc réserve bien ces drop sets pour la dernière série des derniers exercices de ta séance. C'est comme ça que tu en retireras un maximum de résultats. Après comme j'ai dit au début de cette vidéo, ces drop sets c'est aussi une technique qui va fatiguer beaucoup ton organisme à l'approche d'un point de vue musculaire et d'un point de vue nerveux. Il faudra faire attention de pas trop s'en servir sinon tu risques de rentrer sur entraînement. Par exemple si t'es en full body, essaye de pas le faire à chaque séance. Tu peux le faire par exemple à une séance sur deux. Ou si t'es plus sur un split, essaye de pas le faire sur chaque muscle de chaque séance. Essaye plutôt de mettre l'accent sur un muscle sur lequel tu veux vraiment progresser. Par exemple un point faible que t'arrives pas à rattraper sinon. Parce qu'il faut pas essayer de progresser sur tous les points à la fois. C'est la plus sûre façon de réussir à stagner. Tu vas avoir un certain capital qui te permettra de construire du muscle qui sera pas limité. Tu auras aussi un certain capital de fatigue nerveuse que tu pourras te permettre de dépenser. Et si t'essayes d'être à fond sur tous les muscles, je peux t'assurer que t'arriveras à progresser de nulle part. Donc essaye bien de prioriser, de choisir quel est le muscle que tu veux faire progresser à un moment donné. De se concentrer là-dessus pendant plusieurs semaines, 3, 4 à 6 semaines. Et ensuite seulement de changer de muscle sur lequel tu veux mettre l'accent. Et là alors tu pourras changer les exercices sur lesquels tu fais des drop sets. Donc c'est vraiment une méthode d'intensification et on peut pas tout intensifier. Il faut que tu choisisses les points que tu veux faire progresser de façon prioritaire. Donc ces drop sets ça va être une super façon de mettre l'accent sur un muscle en retard où tu veux faire plus progresser. De travailler bien ce muscle dans sa globalité. De cibler toutes les filles musculaires qui ont pas forcément été travaillées avant pendant toute la séance. Et comme ça, ça te permettra de vraiment mettre l'accent sur ces parties du corps qui te posent problème. Et de vraiment réussir à progresser là-dessus. Donc c'est une technique d'intensification que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mais attention à pas à t'en servir sur tous tes muscles à chaque séance. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut !